Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et on verra aussi rapidement l'Ethereum. Regardez bien la vidéo jusqu'au bout parce qu'on va essayer de voir les scénarios possibles pour ne pas se faire avoir et essayer d'anticiper le prochain mouvement. Avant de commencer, toujours gros gros merci à la communauté. Merci à tout le monde pour le soutien, les likes, commentaires et partages. Merci pour le temps que vous me consacrez, ça me fait vraiment plaisir. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc le Bitcoin. Mais avant de commencer le Bitcoin, il y a un point très très important que j'aimerais aborder avec vous. Un point un peu chiant mais extrêmement important. Donc écoutez bien jusqu'au bout, surtout les débutants. Donc le but de ma chaîne, l'objectif de ma chaîne, ce n'est pas de donner des signaux. Je ne donne pas de signaux. Je suis contre ça. Pour moi, c'est de l'arnaque. Et le plus gros problème, ce n'est pas ceux qui les donnent, mais ceux qui les suivent. Simplement parce que tant qu'il y a de la demande, il y aura de l'offre. C'est partout pareil. Et je ne donnerai pas de stratégie d'entrée, je ne donnerai pas de point d'entrée, je ne donnerai pas de stop loss ni de TP parce que je ne donne pas de signaux. Si vous ne savez pas comment rentrer dans un trade, si vous n'avez pas de stratégie, vous restez à l'écart du trading, restez sur de l'investissement. Alors ça, c'est un point. L'autre point, c'est on n'est pas parfait. On peut se tromper. Je peux me tromper. Moi, je suis la structure. Je vous donne mon point de vue, les scénarios possibles et celui qui a le plus de probabilités par rapport à la structure. Toujours par rapport à la structure. Mais à la fin de la journée, le marché fait ce qu'il veut. Donc, je peux me tromper. Et du coup, les personnes qui décident de suivre mes trades, il va falloir en assumer les conséquences. Parce que quand je débutais le trading, c'était un peu le problème que j'avais. Ce n'était jamais de ma faute. C'est toujours la faute du trader, du YouTuber. YouTuber, il a annoncé de l'achat, je l'ai suivi et j'ai perdu mon compte. Du signal Telegram qui annonçait un sel ou de l'achat, je l'ai suivi, j'ai perdu mon trade. Ou d'une mèche qui a touché mon stop loss et du coup, c'est la faute du broker. Ou le marché, quand j'ai acheté, il a chuté et du coup, c'est de la faute du marché. Mais ce n'était jamais de ma faute. Moi, j'étais parfait, je n'avais pas de problème en fait. Il n'y a rien à améliorer de mon côté. C'est les autres qui doivent s'améliorer. Parce que moi, tout est bon. Et ça, c'était l'erreur. Et ensuite, j'ai commencé à prendre conscience que le problème, ce n'était pas les autres, c'était moi. Si je suis un YouTuber ou un signal Telegram, ce YouTuber ou la personne qui a donné le signal n'est pas venu me pointer un flingue sous la tempe et m'a forcé à cliquer. J'ai décidé de faire confiance. J'ai décidé de cliquer le trade. Donc, c'est de ma faute. J'ai appris qu'il ne faut pas faire confiance aux autres. On fait confiance à son analyse, à sa structure. Et ce n'est pas le broker non plus qui me sort. Parce que le broker, il s'en fout de mon petit stop loss. Il gagne de l'argent grâce au spread et aux commissions. Ça l'arrange que je trade. Plus je trade et plus je continue. Plus il continue à gagner de l'argent. Il ne va pas esquinter sa réputation en chassant des stop loss. Ce n'est pas la faute du marché parce qu'il n'a pas conscience de mon existence. Il fait ce qu'il veut, le marché. La bougie est pareil. Donc, le problème, si ce n'était pas les autres, c'était moi. C'est moi. Quand le marché me sortait, mon analyse, je l'ai mal faite. Je ne sais pas faire d'analyse. Je dois apprendre à faire des analyses. Quand la mèche me sortait, j'ai mal placé mon stop loss. Je dois apprendre à placer des stop loss. Si le marché se retourne, j'ai mal géré mes break-even. J'ai mal géré mon trade. C'est de ma faute. Et du coup, je sais quoi travailler. Je sais comment m'améliorer. Et je sais comment grandir quand on prend conscience que c'est de notre faute. D'accord ? Donc, attention. Si vous décidez de prendre les trades que j'annonce ici, vous devez en accepter les conséquences. C'est pour ça que mon objectif, c'est vraiment de protéger au maximum ma communauté. C'est pour ça que vous avez ce genre de discours un peu chiant. Mais c'est utile quand on débute. Parce que si certaines personnes peuvent prendre conscience, comme je l'ai fait avant, je sais que ça va les aider. Je sais qu'ils vont exploser et vont s'améliorer à partir de là. Donc voilà. Ça, c'est le but de ce message. Mais j'espère que ça va en aider certains. Donc, ce que je dis là, ce n'est pas pour être méchant. Au contraire, c'est vraiment avec tout l'amour que j'ai pour la communauté. D'accord ? Mon objectif, c'est vraiment de vous protéger, de vous montrer le bon chemin. Je vous dis, voilà, ça, c'est le bon chemin à prendre. Faites juste attention. Vous pouvez avoir ça et ça et ça. D'accord ? Voilà. Donc, partie un peu prise de tête terminée. On peut passer aux choses sérieuses et un peu plus fun, qui est l'analyse du Bitcoin. Donc, le Bitcoin, qu'est-ce qu'il est en train de faire et qu'est-ce qu'il peut nous faire ? Pour le moment, il valide ce qu'on a vu tranquillement. Pas de surprise. On a dit de chercher de là. Quand on a dit de chercher de la vente, c'est plutôt de là. Ici, donc, on a dit ou il corrige et il monte, ou il spike vers le bas, il commence à flaguer et il chute. D'accord ? Donc, pour le moment, il a l'air de valider plutôt ce scénario. Mais en aucun cas, j'ai dit de chercher de l'achat. J'ai bien dit qu'on cherchait plutôt de la vente. Je crois que je dois être peut-être le seul YouTuber qui annonce de la vente. Donc, du coup, beaucoup de responsabilité au final. Donc, mon analyse n'a pas changé. Les scénarios que je vois actuellement, c'est quoi par rapport à ça ? C'est toujours de la vente, jusqu'à preuve du contraire. Et je vous montrerai c'est quoi. Donc, premier scénario, c'est quoi ? Il vient ici, il chute. Il valide notre running flat. Ok. Deuxième scénario, ça va être, on va le mettre en jaune. Il spike vers le haut pour nous donner un running ici en interne et ensuite, il chute. Ok. Classique. Il nous a donné une correction en interne. Troisième scénario. Donc, toujours sur le running, sur le gros running. Troisième scénario, il corrige. Il donne une pure hausse correction et ensuite, il chute. Ok. Donc, ça, c'est les trois scénarios qui peuvent valider le running flat. Maintenant, il me faut un scénario de sécurité. C'est-à-dire un scénario qui m'indique un retournement pour me protéger, pour rester sur mes gardes. On va le mettre en violet. Donc, le troisième scénario qui peut monter, casser le top. Pour ça, j'ai besoin qu'il explose vers le haut. Mouvement plutôt agressif. Et dès que je le vois corrigé, on oublie le running. Là, il y a plus de chances qu'on ait, du coup, la casse sur du top. Il peut même venir monter, revenir chuter, valider ici un A, B, C et ensuite, casser le top. Ok. Donc, pour le moment, je traite quoi ? Pour le moment, ça se passe plutôt bien. Le sel, je sais que mes élèves ont pris le sel ici. Et hier soir, je crois, tard le soir, c'était, il me semble, vers 3h ou 4h du matin, on ne tenait quasiment plus. Mais on a réussi à prendre le sel, il me semble, dans cette zone. Donc, breakeven. Ceux qui sont dans le sel, breakeven. Parce que j'ai montré les scénarios possibles. Protégez-vous. Comme ça, s'ils montent ici et votre breakeven n'est pas touché et que c'était un running, bon, ben, jackpot. S'ils donnent une structure corrective plus grande, bon, ben, vous avez mis votre breakeven et vous chercherez de la vente un peu plus haut. Ce qui est encore mieux. Et s'il explose pour donner le retournement, voilà, breakeven posé, vous avez un perdu, trade sécurisé. Ok. On doit protéger notre trade. Toujours, toujours. Donc, on fait attention à ça. Mais pour le moment, le bitcoin, ça n'a pas changé la direction. Attendez bien un setup. Ne rentrez pas sans setup. Si vous ne savez pas trade, vous oubliez. Pour les investisseurs, très simple. S'il vient casser le bas, on cherche à rajouter un petit pourcentage ici de notre capital. On achète un peu de bitcoin. S'il fait l'autre scénario qui m'annonce un retournement, dans ce cas, j'ai besoin d'une impulsion et un flag. Je vois ce flag, je rajoute un petit pourcentage ici, parce qu'il peut venir casser le top. Donc, même si je ne vais pas trade ça pour le moment, parce que je n'ai pas cette condition. Mais au moins, vous savez quoi faire. S'il vient casser le bas, j'achète. S'il donne une impulsion et un flag, je rajoute un tout petit peu. Moins que s'il vient casser le bas. Exemple. S'il vient casser le bas tout de suite, je peux rajouter 1 ou 2% de mon capital. J'achète un peu de bitcoin. Ou 3 ou 4 ou 5, peu importe. Par contre, s'il fait une impulsion et un flag ici, je risque moins. Si là, j'achète 5%, là, j'ai peut-être acheté 1 ou 2%, c'est tout. D'accord ? Parce qu'il y a le risque de ça, ça. Et du coup, il vaut mieux mettre le reste là-dedans. Ok ? Donc, il faut toujours être plus malin que le marché, même si c'est très compliqué. Mais une longueur d'avance. Voilà. Donc ça, c'est pour le bitcoin. Mais avant d'attaquer l'ethereum, il y a un point que je veux aussi appuyer, c'est sur la structure. Donc, j'annonce de la vente ici. Mais long terme, j'annonce de l'achat sur le bitcoin. Ok ? Faites très attention à ça. Je peux annoncer une direction dans une time frame et une autre dans une autre time frame. Exemple, le ripple. Si je prends le ripple, ici, j'avais annoncé de la vente ici, de l'achat, pardon, de la vente et de l'achat qu'on a eu. On a eu 1, 2, 3 mouvements d'affilée. Même en interne, on les a eus. Mais sur la grosse time frame, j'avais annoncé de la vente. Si je repars en D1, quand on était ici, quand on était là, j'avais annoncé de la vente. Je me suis dit, il peut venir casser ce top, se bat encore une fois. Mais ce que je cherchais, c'est comme le bitcoin. C'était la même analyse que le bitcoin. Ce que je cherchais, c'était une grosse explosion vers le haut. Donc, on voulait acheter ce move et à la fin de ce mouvement, un retournement. Et ça, on l'a annoncé avant la news. Si je vous mets la vidéo, vous pouvez aller la voir si vous voulez. Mais je la mets ici. Hop. Donc, long terme, c'est un potentiel running du crowd. Donc, long terme, il y a le potentiel running qu'on voit ici. Donc là, il peut venir encore casser ce bas. C'est possible. Spike. Donnez ça. Et ensuite, drop encore une fois. Voilà. Donc, un simple running flat. Donc, on a annoncé le bas ici. Et ensuite, on a annoncé de la vente. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Même s'il n'a pas encore cassé ce dernier plus bas, on est encore dans le même mouvement. Donc, on a eu quoi ? On a eu l'achat. Quand on l'a annoncé, il était là. On a juste pas eu le dernier drop, comme le Bitcoin. Et ensuite, on a eu la vente derrière. Du coup, aucun de mes élèves qui avait pris le Ripple, donc il y en a qui avaient acheté ici et ici, ne s'est fait avoir par ce drop. Aucun. Parce qu'on ne s'attendait à ce drop. On a même annoncé un double move en interne. C'est-à-dire là, on avait vu ce up ici. Donc, il a chuté. Il se retournait. On a eu ce up ici. Il est venu corriger vers le bas, casser le Ripple ici. Et il a spike qu'on a annoncé. Ce bail, on l'avait annoncé. Et ici, on a coupé le trade. Dans cette zone-là, on a coupé le trade. Pourquoi ? Rappelez-vous le Bitcoin qu'on est en train de trade là tout de suite. Running flat a baissé pour une continuation. Donc, on a coupé notre achat ici. Quand plein de gens se sont fait avoir, nous, on a déjà pris nos profits quand on l'avait acheté en bas. Ensuite, il a chuté. On l'a laissé chuter tranquillement. Et on a pris nos Ripple. On n'achetait plus de Ripple. Et on le tradait en interne. Pour du trade, on a annoncé ce bail ici pour ce régular. On a annoncé la vente ici et le up ici qu'on a eu. Et la vente, le up, on l'a eu ici. Je crois que ça ne parlait même pas de pump encore. Donc, oui, on peut trade que la structure. Oui, on n'a pas besoin de suivre le fondamental. Oui, juste la structure suffit, peu importe le marché. Je l'ai prouvé depuis trois ans. Ça fait trois ans que je fais ça. Vous avez des centaines de vidéos, vous pouvez aller les regarder. Donc, oui, ça m'arrive de me tromper, surtout dans la petite structure. Mais dans la grande, on va dire sur 100 analyses, on a peut-être 80, 85, 90 qui se valident. Mais il reste quand même un petit pourcentage. Et pourtant, le pourcentage baisse un peu quand on est sur de la petite time frame. Mais il reste quand même, même si c'est 10%, 5%, il reste quand même un petit pourcentage où je me trompe. Et donc, vous devez faire attention, trader, investisseur, utilisez mes vidéos pour savoir le moment où vous pouvez rentrer. Ou en tout cas, pour vous rassurer dans votre trade. Pas plus. Parce que ce n'est pas des signaux. Je ne suis qu'un humain, je peux me tromper. D'accord ? Donc, on va finir avec l'Ethereum rapidement. L'Ethereum, c'est toujours la même analyse. Donc, ici, en une heure, je ne sais toujours pas s'il a cassé le top ou pas. Mais ici, en une heure, si ce mouvement-là, c'est une structure corrective. Alors, attention, il peut me donner un running en interne. C'est de la petite time frame. C'est du 30 minutes, je crois. Même 15 minutes. On peut avoir un spike ici, encore une fois, pour valider ce running ici. et ensuite, continuer à chuter. Mais tout ce mouvement-là, que ce soit pour le running ou que ce soit pour un mouvement déjà terminé, c'est-à-dire si ça, c'est une structure déjà terminée, tout ça, ça peut être une correction pour une continuation vers le haut. Donc, faites vraiment attention. On ne rentre pas si je n'ai pas de signal. Maintenant, ça, c'est le premier scénario que je vois. Si j'ai un up, impulsion, flag, en petit time frame, pour ceux qui ont de l'expérience, impulsion, flag, ça peut se tenter. Au moins pour le running. S'il se retourne, je peux le tenter ici aussi pour terminer ça. D'accord ? Ça, c'est mon premier scénario. Que ce mouvement-là soit correctif pour un dernier push dans le cas où il n'a pas déjà cassé le top. Parce que quand je vais en daily, j'ai l'impression qu'il l'a déjà fait. Maintenant, l'autre scénario. Ce mouvement-là est déjà correctif. Il est déjà terminé. Ça, c'est mon A. Ça, c'est mon B. Il va venir chuter, casser ce bas-là pour faire le C. Si c'est le cas, dans ce cas-là, ça, c'est potentiellement la fin d'une structure corrective. Et tant que ce bas-là n'est pas cassé, tant que ce bas-là n'est pas cassé, si j'ai des setup d'achat, là, je chercherai de l'achat jusqu'à ce top. Et la cassure du top, breakeven TP parce qu'on est sur la fin d'une structure daily. OK ? Voilà. Donc, l'Ethereum, on a vu. Le Bitcoin, on a vu. Le Ripple, faites attention. Il y a beaucoup de manipulations. Trader la structure. Ne courez pas après. Je sais qu'il y en a, ils m'ont demandé le... Je crois que c'est le Dodge. Je ne sais plus c'était quoi. Je préfère éviter. Je veux rester à l'écart des structures manipulées. Encore une fois, je regarderai la structure quand on aura fini cette phase de manipulation. quand elle sera développée un peu plus. Et là, vous pourrez rentrer tranquillement. On en parlera. D'accord ? De toute façon, je ferai un live et vous aurez l'occasion de me demander d'analyser pour vous ce que vous voulez. Donc, vous profiterez de ce live et j'analyserai ce que vous voulez. S'il y a quelque chose de propre, je vous le dis. S'il y a quelque chose de dégueulasse, donc, il vaut mieux éviter. Je vous le dirai aussi. D'accord ? Voilà. Donc, on arrête ici. Merci énormément pour votre temps comme à chaque fois. Merci pour le soutien, commentaires, likes et partages. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501